bienvenue dans cette nouvelle vidéo 18e épisode sur la transformation de cette buanderie en salle de bain et je me répète à chaque vidéo et si vous n'avez pas vu les épisodes précédents il ya une playlist en description je pense notamment aux gens qui découvrent cette chaîne et qui arrive par hasard dans cette vidéo et qui vont dire oui mais qu'est ce qui s'est passé avant et bien avant il ya eu la démolition il y a eu une baignoire de poser un receveur une niche une coison des bâtis supports et vous allez retrouver toutes ces vidéos dans la playlist en lien dans la description dans cette vidéo on va s'intéresser aux évacuations le vc le lavabo la baignoire le receveur et la machine à laver on va filer dans le vide sanitaire ramper sur des gravats ça va être une vraie partie de plaisir on va aller voir le pvc existant le couper et repartir sur un tube qui s'appelle le silent pp de gbry c'est un système d'emboîtement avec un joint pas besoin de décaper ni de coller il nous faut juste du lubrifiant on emboîte et c'est tout l'avantage de ce tube à emboîtement c'est que c'est ultra rapide le pvc par exemple j'en ai ici je vous montre je fais mon installation montage à blanc je fais un repère au marqueur je démonte tout il faut décaper les deux pièces coller on emboîte et là c'est collé l'avantage de mon tube c'est que pour la même opération je mets mon lubrifiant j'emboîte et c'est terminé j'ai pas besoin de le redémonter pour le coller l'autre avantage si je me suis trompé je peux toujours l'orienter différemment redémonter remettre une autre pièce entre les deux remettre un tube peu importe si dans le temps j'ai besoin de modifier mon installation et bien je peux tout démonter et récupérer mes raccords les laver les remplacer par d'autres raccords s'il ya un bouchon par exemple et bien je peux tout démonter passer un furet là dedans aller voir le plus loin possible ce qui ne va pas tout sortir et que je vous l'ai dit tout nettoyer et ensuite tout remonter et si je modifie mon installation et bien je peux récupérer mes raccords le pvc une fois que c'est collé c'est mort il faut couper ou alors s'amuser à chauffer pour espérer récupérer quelque chose honnêtement pour moi ça s'est dépassé ce tube ça fait des années que ça existe on l'utilise alors pas forcément celui ci celui ci il est vraiment fait pour de l'intérieur mais pour l'extérieur ça existe depuis des années le tube a emboîté et l'avantage c'est qu'on a une dilatation là je l'emboîte dedans et si jamais à l'extérieur mon terrain bouge et bien ça peut légèrement travailler le pvc vous pouvez coller sur des dizaines de mètres ça va vous faire une barre rigide et si ça casse en plein milieu c'est terminé lui il va pouvoir bouger tranquillement donc c'est l'avantage de ce tube et je voulais dit c'est démontable on peut intervenir je peux changer mes raccords on peut tourner les raccords en fonction vous faites ce que vous voulez il existe une gamme mais qui est ultra complète chez gbry ça va du diamètre 40 au diamètre 160 on a ce type de raccord on va s'en servir tout à l'heure on peut repartir en 90 90 et là on est en 50 ça pourrait être du 110 110 ou 160 et ici ça pourrait être du 110 par exemple du 40 on s'en fiche ça existe donc toutes les dimensions on a dt voyez un t en 90 un t en 50 une réduction de 50 et là on est en 90 excentré on a dy pareil en 90 là c'est du 50 et il existe différentes longueurs de barre là j'ai une barre qui fait un mètre là j'en ai une qui fait 15 cm en diamètre 90 15 cm en diamètre 50 si vous voulez un mètre vous pouvez acheter un mètre deux mètres trois mètres si vous voulez ou 15 cm 50 cm vous n'êtes pas obligé d'acheter des longueurs de trois mètres couper et vous dire qu'est ce que je fais du reste et bien même avec ce système si vous coupez une barre de trois mètres pour conserver uniquement cette partie avec le joint il existe un raccord qui permet de récupérer le reste du tube et de repartir avec un joint et il existe même les tubes je suis en train de penser à ça avec deux parties femelles des deux côtés la partie femelle avec le joint on peut l'avoir des deux côtés la gamme est ultra complète donc je vous l'ai dit il nous faut du lubrifiant vous aurez le lien dans la description on en tartine une petite noisette alors l'autre avantage du lubrifiant par rapport à la colle pvc et au décapant c'est que ça ne tâche pas les doigts ça ne tâche pas les vêtements ça ne salit rien du tout c'est juste du lubrifiant la colle pvc vous en mettez sur les vêtements c'est mort le décapant ça pue la colle ça pue c'est une infection surtout dans un vide sanitaire c'est quand même assez confiné donc si vous vous amusez à coller sur des je sais pas moi 15 mètres de tubes là vous allez vraiment être dans un autre monde je ne sais pas quel monde mais vous allez voyager là aucune odeur c'est du lubrifiant on en met sur le joint on emboîte c'est terminé vous essuyez sur vous ça s'en va ça ne salit absolument pas ça se coupe extrêmement bien ce coupe tube je voulais déjà montré c'est le rigid en diamètre 50 ça existe en 32 et en 40 vous aurez tous les liens dans la description l'avantage c'est que ça coupe et ça est bavure en même temps je vous fais une petite démo il suffit de le tourner voyez ça nous fait ça commence à couper c'est terminé et je me retrouve avec un tube qui est coupé et chanfreiné il n'y a rien qui dépasse qui pourrait abîmer le joint c'est l'avantage de cette petite bébête le rigid donc là le but c'est d'aller dans le vide sanitaire de couper le pvc existant de repartir avec un raccord de transition que je vais vous montrer tout à l'heure je coupe le pvc je colle mon raccord et ensuite je repars avec mon silent pp et l'avantage je vous l'ai dit c'est qu'on gagne un temps mais phénoménal lui mon premier montage c'est mon montage définitif le pvc comme je vous l'ai dit il faut faire un montage à blanc tout repérer tout démonté décaper coller donc je perds deux à trois fois plus de temps avec le pvc et je n'ai pas de dilatation alors l'autre avantage de ce tube et de raccord c'est qu'il résiste aux chocs à basse température il résiste aux uv il a une meilleure isolation acoustique que le pvc alors maintenant que je vous expliquer ce qu'on allait faire on va aller voir dans le vide sanitaire je vais dérouler un rouleau alors on pourrait dérouler du polyamme là dans mon cas je vais dérouler un rouleau de pare-pluie ce n'est pas facile de bosser dans un vide sanitaire mais si c'est pour ressortir plein de terre et avoir tout sali même les outils aucun intérêt donc on déroule un rouleau de polyamme ou de pare-pluie au moins on bosse proprement alors si mes vidéos vous plaisent la meilleure façon de me soutenir et de vous abonner à la chaîne d'activer la cloche des notifications pour recevoir les nouvelles vidéos et de mettre un gros pouce bleus vous pouvez également me suivre sur instagram en vous abonnant je publie des photos et des vidéos régulièrement bon quelques explications et après on file dans le vide sanitaire avec théodore on avait caroté juste derrière le vc légèrement décalé pour je puisse mettre des coudes à 45 degrés l'idée c'était de filer dans le vide sanitaire et de se repiquer sur le pvc existant le chevron et le rail c'est pour simuler l'ouverture l'ouverture elle est plus par là avec le mur on va voir ça tout à l'heure donc maintenant que je sais que j'ai que 40 cm dans le vide sanitaire moins le diamètre du tube il va me rester que 30 cm donc ça va être compliqué de passer entre la terre et le tube donc l'idée c'est de passer par dessus l'ouverture et de plonger à peu près par ici je vais repérer le ourdi qui en polystyrène voûté et je vais me prendre sur la partie la moins haute de la dalle on creuse ont fait le trou et on plonge par ici donc le vide sanitaire alors là il ya tous les raccords les colliers le raccord magique je vous en parle tout à l'heure le vide sanitaire on va prendre la petite lampe et on va filer là dedans et donc ça c'est un part plus un film sous toiture l'avantage par rapport au polyane c'est qu'ils sèchent ultra rapidement et ça se nettoie très bien vous le mettez dehors ça va sécher en cinq minutes et le fait de dérouler sur la terre alors déjà que c'est pas confortable d'aller dans un vide sanitaire mais le fait de le dérouler au moins je ne me salis pas ok donc je prends la lampe et puis on file dans le vide sanitaire donc là on se trouve dans le vide sanitaire si vous en avez jamais visité et bien je vous fais un petit tour gratuit de la terre des canalisations des restes de tuiles un mur de soutien une ouverture et je vous disais j'ai que 40 cm entre la terre et le ourdi en polystyrène que vous voyez donc si je fais plonger mon tube de l'autre côté de ce mur et que ça file sous les poutrelles ourdi forcément j'ai moins de 30 cm donc là ça va être très compliqué pour accéder de l'autre côté donc le but c'est de sauter cette ouverture et de plonger où il y a les tuiles de l'autre côté du mur ensuite ça va allonger le mur et ça ne me dérange pas donc là on va aller de ce côté et je vais vous filmer le pvc qui se trouve à peu près par là de l'autre côté du mur là on se trouve de l'autre côté de l'ouverture on devine du pvc qui file jusqu'ici ça on va le supprimer et le pvc qui est juste en face c'est du pvc en diamètre 100 donc j'ai quand même de la chance ils auraient pu tout amener en 40 il aurait fallu aller chercher beaucoup plus loin pour me repiquer sur du sang donc l'idée c'est de le couper à ce niveau là où il ya le coude qui remonte dans la cuisine mais il va falloir que je me dépêche puisqu'il faut au moins que je remette l'évier machine à laver de brancher pour ce soir et ensuite on peut continuer pour le vc la douche et la baignoire le tube est coupé j'ai passé le jet d'eau dedans pour entièrement le nettoyer et le but ça va être de placer ce raccord donc c'est du pvc cg berit qui fait ça on va le coller et ensuite dedans je vais pouvoir repartir avec mon tube emboîté puisque j'ai un joint alors le collier est desserré c'est normal il ne tient absolument pas j'ai mis une planche en dessous en attendant est ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une console contre le mur avec tige filetée collier pour le nouveau tube le raccord est collé il est complètement sec je vais pouvoir emboîter mon tube ou mon raccord repartir sur la même configuration pour l'évier de la cuisine et la machine à laver et ensuite on part sur le vc donc là le raccord il rentre dans le tube en pvc donc mal dans femelle on suit le sens de l'écoulement donc pour le raccord emboîtement on utilise du lubrifiant on en met une noisette on lubrifie le joint et ensuite en emboît et là l'avantage par rapport au pvc c'est qu'il est juste emboîté je peux continuer à le tourner dans le sens que je veux donc là on va remettre un deuxième coude à 45 degrés et ensuite on file pour remonter traverser la dalle pour l'évier 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 Pour le trou c'est terminé, un coup de disqueuse on perce dans mon cas diamètre 28, on peut percer dans un diamètre inférieur. L'idée c'est faire plein de trous, un coup de massette et ça se casse très bien. Alors ça ne vaut pas un carottage, ce n'est pas aussi propre et rapide, mais pour dépanner ça convient parfaitement. J'ai enlevé le bac avec tous les gravats et là on va placer ce type de raccord. Donc c'est toujours le saliant de pépé de Geberit. Sur le dessus on aura les vents, le lavabo, le WC et là c'est pour mon groupe de sécurité l'évacuation. Et ça il faut le mettre le plus bas possible parce que souvent sur les chauffe-eau les groupes de sécurité sont au ras du sol. Donc oui le fait de le mettre plus bas que la chape, ça va me créer ma pente. J'ai tout disposé au sol pour vous expliquer. Je me tourne dans ce sens là. Le receveur vient sur un Y, la baignoire sur un Y et la machine à laver sur un Y. La solution de facilité ce serait de repliquer le receveur sur la baignoire, la baignoire sur la machine à laver. Mais le jour où je prends une douche en même temps que la machine à laver, ça peut créer un souci. Donc là tout s'écoule dans le 90. Et je vais fixer ça avec des colliers, tige filetée, c'est pour ça que j'ai tout placé au sol. Je vais percer, descendre la tige filetée, visser le collier par en dessous, écrous rondelles. Le fait de serrer l'écrou ça fait remonter le collier, le fait de le desserrer ça fait descendre le collier. Et une fois que j'ai ma pente, je coupe la tige filetée qui dépasse, la chape par dessus et c'est bloqué. Donc on a bien le tube, un Y, un deuxième Y et un troisième Y. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc ici, il va falloir que je rajoute un collier pour vous donner une idée de repère. On se trouve juste au dessus de l'atelier où j'ai mes caissons avec les tiroirs bleus. Et une fois que j'aurai tout enlevé, je pourrais percer et rajouter tige filetée et collier. Donc là, on se trouve au niveau du raccord au-dessus de la dalle. Et ici, j'ai rajouté un Y. Pour l'instant, j'ai mis un coude qui tape dans le polystyrène pour éviter les odeurs. Plus tard, je mettrai un bouchon. Mais l'avantage, c'est que si un jour j'ai besoin de créer un autre point d'évacuation, j'enlève le bouchon et je me replique dessus. Au fond, là, on voit le tube qui descend. C'est la baignoire et tout là-bas, en gris, c'est le receveur. Donc ça me donne un point de repère pour tirer les évacuations. Donc au niveau des consoles, je les ai redescendues. Là, je me suis amusé à faire des coups, mais je les mettais beaucoup trop haut. Donc tige filetée, entretoise et j'ai tout redescendu. Et sur cette console, je n'arrivais pas à passer un collier entier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la moitié du collier, les tiges filetées, entretoise, console, et ça tient très bien. Pour le vide sanitaire, c'est terminé. Tout est relié, raccordé. On n'en parle plus, mais c'était très compliqué. Bosser dans un vide sanitaire avec peu d'espace en moteur, c'est l'enfer. Mais là, filmer en plus, ça devient l'enfer plus, plus. Je vais vous donner quelques explications ici. Ce sera beaucoup plus simple qu'en bas. Puisqu'en bas, c'est une explication, une injure. En plus des coups de coups que je mettais dans la caméra. Et il ne faut oublier aucun outil, parce que si vous oubliez un outil, il faut refaire le chemin inverse. Allez le chercher, re-ramper à nouveau. Là, j'ai les coudes et les genoux en feu, les hanches pareil. Tous les graviers, on les sent au niveau du corps. C'est vraiment l'enfer. Ce que je voulais vous montrer, c'est ce raccord qu'on a posé, qu'on a collé sur le PVC. C'est la seule fois où j'ai utilisé de la colle et des tapants. La référence, c'est 359 144 11.1. C'est Géberit qui fait ça. Donc l'avantage de ce raccord, imaginons qu'on soit, là c'était le cas, en PVC de 100. J'ai coupé le tube, j'ai la partie mâle du tube, et bien il rentre dedans. Je n'ai pas besoin de mettre un manchon ou faire une emboiture. Et si je suis sur une partie femelle, c'est cette partie qui rentre dans le raccord en PVC ou le tube en PVC. C'est l'avantage. Donc décapant, colle, et ensuite, j'ai un joint et je repars avec mon silent PP. Et j'ai fait toute l'installation. L'avantage du silent PP, c'est que dans le vide sanitaire, je vous l'ai dit, bosser, ce n'est pas évident. Le PVC, il aurait fallu que je fasse mon montage à blanc, que je me repère tout au marqueur. Tout démonté, décapé, collé. Donc j'aurais perdu deux à trois fois plus de temps. Là, le silent PP, dès l'instant où j'avais ce raccord, j'emboîte, j'emboîte, j'emboîte. Et c'est terminé, je suis remonté. On va pouvoir faire derrière le bâti. Et là, ça va être beaucoup plus simple. L'autre chose que je voulais vous montrer, j'ai posé des consoles, vous l'avez vu. Il y avait un collier qui ne tenait pas au niveau du PVC. Donc j'ai mis des consoles fixées dans les murs en parfum. J'ai rebaissé la première console que j'avais posée, que je l'avais mise directement sur la console. Top, comme ceci. J'ai rajouté une petite chute. Ce qui permet vraiment de régler la hauteur, de baisser ou de monter. Donc la petite pièce que j'ai utilisée, c'est celle-ci, c'est Vurs qui fait ça. Alors, rail ou console, peu importe. L'avantage, c'est qu'on prend la pièce, on la met, on tourne, c'est verrouillé. Ensuite, on serre l'écrou. Et on peut prendre son collier, peu importe la dimension du collier. Et on tourne. Et ça va supporter mon collier. Dans ce sens-là, comme ceci, à l'envers, peu importe. Et l'autre avantage, j'enlève le collier un petit peu, je desserre l'écrou. C'est que je peux faire glisser comme je veux. Si je veux le mettre ici, je le mets là. Si je veux le mettre là-bas, je peux le mettre là-bas. C'est le gros avantage. Tiges filetées, vous réglez la hauteur comme vous voulez. Donc pour le vide sanitaire, c'est terminé. On passe derrière les bâtis. Là, ça va être une vraie partie de plaisir. Donc là, on se trouve devant le bâti. Ensuite, on passera derrière pour faire les raccordements au niveau de l'évacuation. Avec le bâti, on a ce coffret dans lequel on a plusieurs éléments. Pour l'instant, tout ce qui nous intéresse, c'est celui-ci qui va venir se clipser ici. Je vais rapprocher la caméra, on va le faire ensemble. Avec le bâti, on a également une pipe en 90 qui va venir se bloquer comme ceci. Ça existe en version droite. Ensuite, on met la fixation sur le dessus et c'est bloqué. Moi, je ne vais pas utiliser ce modèle ni ce modèle en sachant qu'il existe aussi des modèles articulés. On peut la tourner dans le sens qu'on veut. Tout ça, c'est du Gébéryphe, bien sûr. Je vais directement mettre deux raccords à 45 degrés. Puisque c'est compatible avec la fixation. Donc, l'idée, c'est de poser cette pièce sur le bâti. Elle va venir se clipser comme ceci. Ensuite, je récupère mes deux raccords en 45 de Saillant PP et qui correspondent à ce joint. Et là, ça ne peut plus reculer. Je bride ma pièce. C'est terminé. Donc là, je l'enlève volontairement. Puisqu'il faut que je parte de l'autre côté pour venir jusqu'au WC. Donc, on reposera cette pièce en dernier. Donc là, j'ai posé collier, tiges filetées en base. Je vous réexplique tout à l'heure. Le but, c'est de faire une jambe pour le tube et les raccords. Au moins, tout est fixé. Et c'est également fixé dans le vide sanitaire. Donc là, on reprend le lubrifiant. Donc là, j'ai une longueur de tube qui se trouve ici. On met du lubrifiant. Alors, comme je vous le disais, ça ne salit absolument pas les vêtements, les gants. Ce n'est pas grave. Vous pouvez même vous essuyer sur vous. Ça sèche. Ça ne fait aucune trace. Ensuite, on le passe dans les colliers. Et on vient l'emboîter. Ça, c'est fait. Là, on peut. On les visera tout à l'heure. Là, je continue. On verra ça après. Ici, on va placer un Y, un coude à 45 degrés. Et on remonte pour le lavabo. Donc, on remet du lubrifiant. C'est important d'en mettre pour ne pas abîmer le joint. Et maintenant, on emboîte. Je ferai le ménage plus tard. Donc, là, on va placer une longueur de tube. Et je me suis posé la question de savoir si ça ne valait pas le coup, sur la longueur de tube qui va être ici, de rajouter un T ou un Y en 90 pour me repiquer dessus plus tard. Bon, je ne l'ai pas fait. Mais l'avantage de ce tube, c'est que je peux tout démonter et rajouter des raccords si j'ai besoin. Donc, notre longueur de tube, elle est ici. On passe ça dans les colliers et on emboîte. Là, on est pas mal. Et donc, pour terminer, on revient sur notre WC de tout à l'heure avec nos deux raccords à 45 degrés. On remet du lubrifiant. Voilà. Et on rajoute la bride. Maintenant que c'est emboîté, on peut serrer les colliers. Donc, pour le lavabo, on part du Y en 90 et 50. Coude à 45 degrés en 50. On remonte sur une longueur de tube que je recouperai plus tard en fonction du meuble vasque. Donc, on refait la même opération. La crème magique. Et on emboîte le tube. Et voilà. Et pour l'instant, je laisse ça comme ça. Bon, pour cette installation, c'est terminé. On part du bâti pour le WC. Deux coudes à 45 degrés. Un tube que j'ai découpé à la scie à métaux. Ça se coupe très bien. Ensuite, on est bavure avec du papier de verre. Les colliers. Un Y. Coude à 45 degrés. On remonte pour le lavabo. Je vais redécouper ce tube en fonction du meuble vasque, de la vasque et de la vidange. On repart sur un tube avec les colliers. Notre accord en 90 pour les vents. 50 pour le chauffe-eau avec deux coudes à 45 degrés. Et le but, c'est que ces deux coudes sortent de la plaque de plate qui va être par ici. Alors, je fais une parenthèse. On voit écrit, j'ai Berry de sa viande PP avec des données. C'est important de le mettre en apparent. Que ce soit de l'évacuation ou de l'alimentation en eau avec le Géberit MEPLA par exemple. Si un jour vous vendez votre maison ou qu'un autre artisan intervient à votre place sur le chantier, il sera content de savoir que c'est du Géberit Salon PP ou que le tube en alimentation est du Géberit MEPLA. Il saura comment repartir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, pour les évacuations, on va s'arrêter là pour l'instant. Il me restera raccorder le receveur, la baignoire et la machine à laver. Mais il risque d'y avoir une modification par rapport à la machine à laver. La configuration que je vous ai montré au sol avec la ligne du receveur sur un Y, la baignoire sur un Y, la machine à laver sur un autre Y me convient parfaitement. Sauf que pour la machine à laver, il faut que je mette le Y le plus près du PVC avec des coudes à 90 degrés et ça ne m'arrange pas du tout. Donc, je me laisse un peu le temps de la réflexion. Il se peut que je la mette ailleurs, derrière les bâtis que vous voyez. Je vais remonter une cloison pour tout cacher et j'aurai un espèce de dégagement du andry avec le chauffe-eau. Il se peut que je mette la machine à laver ici. Ou alors, je trouve une autre solution. De toute façon, on retournera dans le vide sanitaire pour accorder la baignoire. Il faut que je monte tout le système d'évacuation. Ensuite, on la pose. Pareil pour le receveur, lui, il y a juste à emboîter. Donc, on ira faire une session dans le vide sanitaire. On ira ramper. C'est passionnant. Ce que je voulais vous montrer, c'est l'évent. On va le placer derrière les bâtis supports. Ça va filer jusque dans les combles. Donc, c'est un évent. Il fait plusieurs dimensions. Celui-là, 75, 90, 110. Donc, moi, mon tube, je suis en 90. On est bon. C'est Géberit qui fait ça. Référence 310-006-001. Vous aurez le lien dans la description. Mais l'évent, c'est indispensable si vous voulez une bonne évacuation, si vous voulez éviter les mauvaises odeurs, les bruits dans les canalisations. Placez un évent et vous verrez, ça va faciliter les choses. L'autre chose, c'est cette pipe. Je vous l'ai montré tout à l'heure devant le bâti. Elle s'articule dans tous les sens. Et ça, ça peut être pratique. Si vous avez un raccord qui est excentré, vous pouvez la tourner un peu dans tous les sens. On peut bien sûr la mettre à 90 degrés. Et si je veux la mettre légèrement comme ceci, voilà. Vous avez compris, on fait comme on veut. Donc, Géberit. Lien dans la description. Et la dernière chose, c'est ça, ce que j'ai fait tout à l'heure au sol. Hop, une embase. L'embase, le trou dans le sol, la vis, la tige filetée qui va bien. On visse le collier. Alors, vous mettez le diamètre que vous voulez. 40, 50, 90, 110, 160, peu importe. On peut fixer ça au mur, au plafond, au sol. Et on supporte nos canalisations. Et là, ça me fait une jambe. Je pourrais monter sur la canalisation, que ça ne s'écroulerait pas. La vis béton, on perce directement dans le sol. Pas de cheville, on aspire. Donc, c'est Ulti qui fait ça. Et on visse directement. Et c'est inarrachable. Honnêtement, ça vaut un scellement chimique et un goujon d'ancrage. Vous aurez le lien également. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Et j'aimerais commencer par les portes. Normalement, je devrais recevoir la porte de la salle de bain. Et j'aimerais faire une porte coulissante entre le dégagement et la maison. Parce que la porte qui s'ouvre vers le dégagement qui se trouve entre la maison et la salle de bain, j'en peux plus. C4, je vais la dégonder. Mais ça ne va pas plaire à ma femme. Donc, porte coulissante. On va s'attaquer certainement à ça dans la prochaine vidéo. Et si j'ai reçu la porte de la salle de bain, on la place. Mais bon, ça traîne un petit peu. OK ? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On va se retrouver très bientôt. Et en attendant, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada